Hello Grégory, et bienvenue dans ce petit temps d'échange ensemble. Je m'amuse toujours à essayer de trouver des séries un petit peu de thèmes et de sujets pour explorer dans ce podcast. La dernière série que j'essaye de pousser, c'est autour de la fiction, c'est autour des imaginaires, des nouveaux récits, de tout ce travail-là. Et il y avait une autre partie de série que tu ouvres avec moi, qui est de se dire, il y a déjà plein de gens qui font des podcasts depuis bien longtemps et qui rencontrent plein de gens qui ont plein de modèles de pensée et d'approches de la vie qui sont différents, surtout quand on est sur des sujets de société comme le tien, mais tu laisserais en dire un mot plus précis après. Et j'adorerais en fait pouvoir faire parler ceux qui font parler des gens pour pouvoir en gros sentir un petit peu qu'est-ce que ça vous fait, toutes ces discussions, tous ces échanges, toutes ces rencontres. Voilà, ça c'est l'intention de la discussion. Et avant que je me lance à te poser plein de questions, je veux bien que tu replaces rapidement qui tu es, ton podcast, à propos de quoi ça parle, l'intention qu'il y a derrière. Voilà, je te laisse. Je me définis comme un analyste culturel, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment la société évolue. Et moi, je suis un marketeur repenti, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait du marketing dans la stratégie marketing et beaucoup de marketing digital, de transformation digitale pendant 15, quasiment 20 ans. Et en fait, j'ai une sorte d'épiphanie où je me suis dit que j'étais du mauvais côté de la barrière, que le 21e siècle, ça ne pouvait pas être d'aider des marques à vendre plus ou d'avoir plus de followers sur Instagram. Et j'ai pris cette décision qui peut sembler un peu cool comme ça de l'extérieur, de se dire, tiens, je vais arrêter de faire du marketing, mais qui pour moi implique d'avoir zéro revenu et n'étant pas millionnaire, parce que je n'ai pas créé de start-up qui me permet d'être millionnaire, ça implique aussi de réinventer son modèle. Et je vais venir comment je fais ça après. Et comme tu le dis, j'ai un podcast. En réalité, j'en ai deux. Et le deuxième, c'est justement la réponse, entre guillemets, au changement. Le premier s'appelle Vlan et ça parle, enfin, en tout cas, j'essaye d'aider les gens qui l'écoutent à être un peu plus sereins dans un monde vu qu'à, en polycrise. Donc, j'essaye de comprendre comment ça bouge. Parce que moi, je crois que quand tu comprends comment ça bouge, tu as un peu moins peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de catastrophes. Je pense qu'il y aura des catastrophes. Mais ça veut simplement dire que tu es au courant et donc tu t'y prépares un peu mieux. Et le deuxième podcast s'appelle Ping et c'est un podcast sur le leadership conscient. Et en fait, l'idée pour moi, c'est de me dire qu'en fait, je crois que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la révolution qui est en cours. Plus que les politiques, plus que les gens, entre guillemets. Parce qu'en fait, en raison des imaginaires, justement, tu faisais mention à ça. Mais pas que des imaginaires, il y a aussi la réalité concrète de ce que les gens consomment. Et j'ai décidé d'ouvrir ce podcast pour montrer qu'il y avait des leaders qui allaient dans cette direction, que c'était la bonne direction. Et donc aujourd'hui, j'essaie d'accompagner des personnes en position de leadership à libérer leur puissance d'une certaine manière pour devenir des pionniers ou des visionnaires du XXIe siècle. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que si d'un côté, tu as la rentabilité financière ou la croissance financière, ce n'est pas exactement la même chose. Et de l'autre côté, l'impact. On a tendance à opposer l'impact au climat et puis économie. L'idée, c'est comment je trouve le sweet spot entre les deux. C'est quoi mon positionnement en fait ? Comment je peux avoir de l'impact sans complètement sacrifier évidemment la rentabilité économique de l'entreprise parce que sans rentabilité économique, il n'y a plus d'entreprise. Donc voilà, c'est vers ça que je me dirige. Donc comment je peux aider les entreprises à aller dans ce sens-là ? Je fais d'autres choses, mais principalement, c'est ça. Ça m'amène à la première question du coup, pour être dans le thème proposé. Est-ce que c'est le fait d'avoir animé ce premier podcast qui a forcément du coup façonné le deuxième podcast et là où tu as envie de te positionner en termes d'accompagnement justement de ce type de leadership ? Oui, clairement. En fait, VLAN à l'origine, c'est un podcast de marketing. Si vous retournez aux premiers épisodes, les 50 premiers sans doute, maintenant ça fait sept ans quasiment, mais les 50 premiers sont sur du marketing. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai tendance à dire que je me suis donné la liberté d'être moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, j'ai essayé d'appartenir, j'ai essayé de comprendre les codes, etc. Donc j'étais beaucoup dans cette idée d'accumulation, de succès par l'accumulation, d'argent, de notarité, etc. Et puis, une fois que j'étais arrivé à cet endroit, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas précisément ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, finalement, c'est l'humain. C'est comme ça que j'ai fait du marketing. Et du coup, j'ai commencé à recevoir des sociologues, des philosophes et puis, évidemment, des personnes qui s'intéressent au mouvement du monde, donc des historiens, des géographes, etc. Et là, ça m'a sensibilisé encore un peu plus à l'écologie, qui est un peu un gros mot aujourd'hui parce que je crois que, en fait, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'on n'a plus trop envie d'en entendre parler parce que ça nous renvoie à notre impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, on sait à peu près tous, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet écologie, finalement, écologie étant le discours sur la maison, en fait, je crois que c'est passé, c'est-à-dire que les gens sont à peu près au courant. Maintenant, il y a beaucoup de forces de résistance et entre autres le déni, en particulier quand tu es face à une impuissance. C'est-à-dire que quand on te dit, là, ça part vraiment en sucette et que toi, tu sais que ça part en sucette et que tu ne peux rien faire, il n'y a rien de plus d'horrible, donc tu n'as plus trop envie d'entendre parler. Mais à ce moment-là, en fait, en tout cas, c'était en 2018, 2017, 2018, je pense, moi je m'ouvre à ces sujets que je connaissais mal et en fait, je réalise un truc, c'est que plus je comprends et intègre les problématiques qui sont face à nous, plus je me rends compte que moi, je n'ai rien envie de sacrifier. Et en fait, je pense que c'est un sentiment assez humain de ne pas avoir envie de sacrifier quoi que ce soit. Et donc, j'en ai fait un livre qui s'appelle Un soutenable paradis, qui s'est assez bien vendu et où je me suis dit finalement, c'est ça, ça va être ça ma transition, ça va être ce bouquin et ça va me permettre finalement d'aider des boîtes à se transformer. Et alors, il y a eu deux éléments. Le premier, c'est que mon bouquin, il est sorti en mars 2020. Donc, ce n'était pas idéal. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était une semaine avant le confinement, c'est-à-dire que la soirée sortie du bouquin, c'était un jeudi et on a été confinés un lundi. Donc voilà, c'était difficile d'arriver à faire un buzz avec une actu qui fait un buzz. Donc en fait, c'était une sorte de flop total. Ça n'a pas été un flop finalement, ça a été un best-seller, il est sorti en poche en septembre 2023, mais ça a été un flop. Moi, je pensais faire plein de conférences parce que c'est quand même mon métier de faire des conférences. Je pensais faire plein de présences médias parce qu'en fait, c'est un bouquin qui amenait l'écologie d'une manière différente. Pas du tout. Et le deuxième truc qui m'est arrivé, c'est que moi, ce que je propose et ce dont j'avais une sorte d'intuition, mais maintenant, je peux beaucoup mieux l'expliquer, c'est qu'on était censé, on doit changer notre rapport au monde. Moi, je parle de spiritualité de société dans le livre. Et je me suis retrouvé face à des entreprises, en tout cas à ce moment-là, en 2020, 2021, qui m'ont dit comment tu peux nous aider à réduire l'empreinte carbone. Et là, j'ai réalisé qu'elles n'avaient rien compris parce que le problème, ce n'est pas évidemment l'empreinte carbone, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème. Et que si elle partait avec le mauvais problème à l'origine, elle ne pouvait clairement pas tomber sur la bonne solution à la fin. Et c'est pour ça que j'ai lancé Ping, parce que je réalisais que beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens, encore dans le public général, et sans doute des personnes qui nous écoutent là, n'ont pas compris parce qu'en fait, les médias, les politiciens, les entreprises, nous parlent de net zéro, de comment réduire l'empreinte carbone, comment réduire l'empreinte carbone. Et si demain, on y arrive, ça sera résolu, alors qu'en fait, pas du tout. Ça sera partiellement résolu, certes, mais ça ne sera pas du tout suffisant. Et quand je dis « on est en ruide », en fait, ça peut sembler un peu étrange, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit, personne. Parce que si tu changes ton rapport au monde, si tu changes tes imaginaires, justement, tu ne sacrifies rien parce que tu n'as plus besoin. Et ça, c'est aussi un truc qui est vachement important de comprendre, c'est-à-dire que les besoins qu'on ressent, qu'on a l'impression d'avoir, sont très majoritairement construits par le marketing, par les séries qu'on regarde, les films, les bouquins, la musique. Mais fondamentalement, personne n'a besoin d'avoir deux ou trois voitures par foyer. Personne n'a besoin d'avoir, je n'en sais rien. En fait, tout le monde n'a pas besoin, en tout cas, clairement, d'avoir une machine à laver, même si ça semble évident, la machine à laver, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais en réalité, à moins que tu es 15 enfants, moi, ma machine à laver, par exemple, elle doit tourner une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les deux semaines. Donc, est-ce que moi, j'ai besoin d'une machine à laver en permanence ? En fait, pas vraiment. Mais sauf qu'on nous a vendu ça, on nous a vendu la famille nucléaire, donc le fait de vivre avec papa, maman, les enfants, ou tout seul, éventuellement, qui sont des structures qui, d'abord, nous rendent malheureux, mais en plus, ne sont pas du tout, évidemment, écolo. Donc, en fait, on peut se rendre compte assez facilement que ce n'est pas forcément l'écologie punitive. Moi, je ne tiens pas du tout ce discours. Ce n'est pas forcément l'écologie où on va devoir tout sacrifier. C'est juste qu'en changeant ton rapport au monde, tu vas pouvoir changer tes attentes, tes besoins, et donc, tu ne vas rien sacrifier. Et en fait, c'est un peu ça mon chemin. C'est qui les personnes que tu as pu interviewer, rencontrer, qui t'ont accompagné dans cette évolution et ce changement ? Parce que moi, de ce que j'entends, c'est vrai que c'est un énorme shift, parce que tu parles d'un modèle de fonctionnement qui était beaucoup influencé par le marketing, et toi, venant du marketing, du coup, ça a dû transformer complètement ton imaginaire du marketing. Et du coup, qui c'est qui t'a un peu guidé, entre guillemets, des pensées, des intentions qui ont pu t'aider à cheminer vers là où tu en es maintenant ? C'est compliqué comme question, parce qu'en réalité, et c'est ça qui va être intéressant là dans notre conversation, c'est qu'il n'y a pas… En fait, ce n'est pas qu'une question de climat, ce n'est pas qu'une question de biodiversité, c'est une question d'ensemble. C'est-à-dire que le patriarcat, ou en tout cas… Enfin, je prends cet exemple-là, mais le patriarcat, mais c'est un exemple important. Ou en tout cas, le déséquilibre profond qu'on a à l'intérieur de chacun, homme et femme, entre notre ying et le qiang, on va dire dans le vocabulaire… Mais je n'aime pas utiliser le vocabulaire occidental, parce qu'on va dire par féminine, par masculine, mais en fait, ce n'est pas génial de le genrer, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément ni féminin ni masculin. Simplement, nous, on a tendance à le dire comme ça. Donc, masculin, donc de manière archétypale, la puissance masculine, c'est une puissance extérieure. Donc, la force, les muscles, tous les objets que tu vas pouvoir mettre autour de toi qui montrent que tu es puissant. Ça, c'est la puissance archétypale masculine. De l'autre côté, tu as la puissance archétypale féminine. Donc, il y a une puissance plutôt intérieure. Et bien ça, c'est complètement contrebalancé, évidemment. Et il faut qu'on développe de manière très forte notre puissance féminine. Donc, juste pour répondre à ta question, parce que là, j'ai bien réalisé que je ne répondais pas du tout, je ne te donnais pas de nom. En fait, ce qui est complexe, c'est que tous les entretiens, donc les 400, 500 personnes que j'ai rencontrées, ont participé d'une manière ou d'une autre à forger mes convictions. Ça a sans doute commencé, si je me souviens bien, avec un sociologue de l'imaginaire qui s'appelle Michael Dandrieux, qui est devenu un ami. Je pense que c'est les premiers épisodes qui me font un peu bouger. Mais alors après, pour te dire lesquels m'ont fait le plus bouger, c'est hyper difficile parce qu'en réalité, j'ai retenu plein de choses de plein de gens. Et en fait, j'ai construit des convictions au fur et à mesure de ces interventions, de ces conversations que j'ai chaque semaine. Donc, en fait, l'avantage d'avoir un podcast aussi, c'est que je lis énormément de livres, parce qu'en fait, généralement, je lis les livres des personnes que je reçois. Et donc, c'est très difficile pour moi de répondre à ces questions. Non, mais c'est un peu ce que j'imaginais dans le sens où quand tu arrives un moment où tu te retrouves à avoir tellement beaucoup d'informations qui vient de plein de personnes différentes, que ton cerveau, il se retrouve à accrocher en fait des éléments que les gens partagent. Et dans ta tête, ça fait des connexions sur différents concepts pour te créer tes propres récits ou tes propres compréhensions. Et du coup, ça ne me surprend pas du tout ce que tu dis là. Est-ce que je trouve que c'est très beaucoup de gens pour ça ? C'est qu'arrive un moment, en fait, où du coup, il y a des petits bouts des uns des autres et ça fait une espèce de gros système de pensée que tu t'appropries, toi, dans ta tête et que tu peux ensuite réussir à repartager ou en faire des choses avec ça, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que comme on évolue tous et toutes dans une culture qui est héritée des Lumières, on a tendance à aimer les vecteurs. Et bien, lui ou elle est expert de ci ou ça, de la neurosciences, de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique, du féminisme, peu importe quel que soit le sujet. Et en fait, historiquement, en fait, ce n'était pas forcément comme ça avant. En fait, avant, on avait besoin d'avoir des généralistes de la pensée, j'entends. Tu as toujours besoin d'un frange de grond, d'un professeur, mais des généralistes de la pensée parce qu'en réalité, tout est lié. Et justement, c'est peut-être là, et ça va être un point qui va être intéressant à discuter, c'est que, et je l'ai mentionné tout à l'heure un tout petit peu, mais la compréhension qu'on en a aujourd'hui, c'est qu'il y a X problèmes et si on les résout un par un, on va s'en sortir. Donc, c'est, par exemple, les problématiques qui ont été relevées par le NU, je crois qu'il y en a 21 de mémoire, et si on les résout une par une, ça va fonctionner. Ça, c'est hérité, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Donc, l'analyse, c'est finalement découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Et l'analyse, c'est génial. Ça a permis la médecine moderne, entre autres, ça a permis plein plein de choses qui, effectivement, fonctionnent bien. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu es dans une situation de polycrise ou de crise systémique, c'est-à-dire, en fait, tout est en crise, c'est la crise du tout, finalement, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que, et ça, c'est un exemple qu'un de mes invités m'a donné, c'est que si, par exemple, que tu tombes et tu te fais mal au bras, c'est un peu écorché, tu mets un pansement et puis ça va bien se passer. Ce n'est pas un problème. Et ça, c'est l'analyse. Pour le coup, ça marche assez bien. Si, par exemple, tu as mal au crâne, que tu as mal au ventre, que tu as aussi un petit problème de peau, tu peux te dire, je vais prendre un doliprane, je vais prendre de la tisane et puis je vais mettre de la pommade. Sauf que peut-être que tu as un cancer. Et dans ce cas-là, en fait, tu peux faire les trois trucs, ça ne va pas marcher. Une autre manière de l'expliquer, et qui peut peut-être mieux fonctionner pour certaines personnes, si tu es dans ta famille et qu'il y a un problème avec, par exemple, le frère de ton père, enfin un oncle ou une tante, ça a des impacts sur les grands-parents, ça a des impacts sur les frères et sœurs, ça a des impacts sur les petits-enfants, ça a plein d'impacts. Tu ne peux pas te dire, si je remplace l'oncle, tout est résolu. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ce qui compte et ce qui va être important, c'est de travailler sur les liens. En fait, c'est quoi les liens et c'est quoi les connexions ? Et en fait, c'est ces liens-là qui sont abîmés. Et de la même manière, pour le climat ou pour les problématiques qui sont en face à nous, ce n'est pas qu'une question du climat, en fait, il faut qu'on retravaille notre lien, le lien à nous-mêmes, aux autres, à la nature et aux vivants de manière générale en réel. Et en fait, c'est ça qu'on a un peu mal compris et c'est pour ça que c'est important d'être généraliste d'une certaine manière et pas expert. Enfin, c'est important d'avoir les deux en réalité, mais c'est quand même pas mal d'être généraliste parce que le généraliste, il peut justement créer ces connexions entre la neurosciences, le féminisme, le climat, la géopolitique, etc. Et je crois que c'est en faisant ces liens qu'on arrive à mieux tisser et à mieux comprendre les problématiques d'interaction. C'est aussi ça, ma dynamique, la manière dont je réfléchis. Tu te rappelles du moment où ça a shifté un peu dans ce mode-là, dans ton cerveau ? Je te donne un petit bout de vie personnel pour pouvoir illustrer ça, mais moi, je me rappelle, c'était il y a, je pense, dix ans maintenant, où je me retrouve à être frustré sur mon ordinateur un soir parce que je venais de passer une énième journée à travailler avec un groupe de travail dans une entreprise, dans un grand groupe, où du coup, ça s'était super bien passé, c'était génial, mais j'avais fondamentalement toujours le même sentiment de me dire, on n'a pas travaillé sur le vrai problème, en fait. Et du coup, il faudrait que je puisse remonter ça à la direction et en même temps, après, leur faire comprendre que, en fait, le problème, il est connecté à plein d'autres parties de la boîte et toutes ces choses-là. Enfin, c'était après avoir passé dix ans à dire, OK, vous avez un problème, j'aide à travailler là-dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, mon travail de designer, parce que du coup, j'étais plutôt designer et fait cette heure de groupe, je me suis dit, mais en fait, mon travail, ça doit être plutôt de travailler sur l'organisation, l'entreprise, quoi. Donc, du coup, ça doit bien avoir un nom, ce truc-là. Donc, design system, je ne sais pas. Donc, j'ai commencé à taper design system dans Google. Du coup, ça m'a ouvert la page sur Wikipédia, sur la systémique. Et là, j'ai commencé à plonger dans la systémique, la complexité. Et je me rappelle encore de cette sensation très physique et émotionnelle de, waouh, ça y est, je viens de toucher le truc qui explique comment mon cerveau fonctionne et qui explique très clairement pourquoi ça ne fonctionne pas dans les entreprises et pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau de notre société. Parce qu'il y a ces silos, il y a ces cloisons qui empêchent ce fonctionnement. Il y a ce côté très spécialiste, comme tu dis, qui ne va pas forcément aller discuter avec le mec qui est biologiste. Et c'était au même moment de ma vie, à peu près, où j'avais commencé à faire un petit podcast sur la curiosité et où, justement, je discutais avec des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, avec des biologistes, avec quelqu'un qui était expert dans la questionnologie, avec un mec qui venait monter une salle de crossfit. Enfin, tu vois, des trucs complètement écartés, mais qui, pour moi, du coup, prenaissent sens. Est-ce que toi, tu te rappelles ce moment où ton cerveau, du coup, s'est activé en mode connecté un peu à tout et à faire les liens, justement, et les relations ? Alors, moi, je n'ai pas de moment comme ça, comme toi. En fait, je pense que, en ce qui me concerne, c'est partie d'une intuition. En fait, c'est d'abord partie d'un lâcher-prise, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis donné la liberté d'être moi-même. Et ça, c'est vraiment de manière post-rationnelle. Je regardais mon podcast et je me disais, mais c'est bizarre. En fait, je parle de moins en moins de marketing et c'est chelou. Parce que je ne le faisais pas intentionnellement. Je ne m'étais pas dit, tiens, je vais changer de sujet. Voilà, ça va se passer comme ça. Je m'étais juste dit, tiens, moi, en fait, je suis mon instinct d'une certaine manière. En tout cas, je suis ce qui m'intéresse. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de parler avec des sociologues, des philosophes. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, tiens, c'est bizarre parce qu'en fait, ça se déclare de plus en plus du marketing. Donc, j'essayais de recoller d'une manière ou d'une autre avec le digital, mais en fait, je voyais bien que ça se séparait. Et il y a Pierre-Henri, qui dirige le studio d'Ortremont dans lequel j'enregistre et qui est un ami aussi depuis longue date, qui me dit, donne-toi la liberté d'être toi-même. En fait, tu es en train de faire ça. Et ça a été un moment important. Et après, sur le côté systémique, moi, ce n'est pas du tout une lecture ou quoi que ce soit. C'est juste que dans mes croyances, il y a une part spirituelle importante, pas religieuse. Je ne suis même pas baptisé. On est d'obédience catholique, mais je ne suis même pas baptisé. Donc, ce n'est pas du tout religieux, mais spirituel. Et en fait, assez naturellement, ce qui m'a semblé faire du sens, c'était le lien. Et c'est pour ça qu'en fait, au début, je disais que c'était un podcast sur le lien à soi, aux autres, à la nature. Et en fait, je le disais comme ça. Et je me suis rendu compte a posteriori que ce triple lien, il avait été écrit dans la Guitac, qui est le bouquin qui est originel de toutes les religions. Mais je m'en suis rendu compte a posteriori aussi. Donc, c'était plutôt une intuition. Et en fait, je crois que d'une certaine manière, sans parler d'un truc trop ésotérique, on sait tous d'une certaine manière ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut aller. On le sait. C'est à l'intérieur de nous. Et parfois, tu te fais « Ah, mais putain, en fait, il y a des gens qui ont déjà pensé ce truc, mais qui l'ont déjà écrit. » Et moi, ça s'est plutôt passé comme ça que dans une lecture particulière où je me dis « Ah, voilà, c'est ça. » Ou dans une discussion particulière. Je pense que les discussions et les lectures, elles ont renforcé un point de vue. Elles ont affûté un point de vue. Ou en tout cas, un point de vue. Oui, c'était un point de vue, finalement, une intuition. Plus que de me créer un point de vue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait une petite... Je vois clairement... Moi, quand je dis « Ça m'a éclaté le cerveau de tomber sur la systémique », c'est parce que c'était un peu comme... Tu sais, des fois, quand tu découvres un truc et tu as l'impression, en fait, que tu l'as toujours su, que c'était toujours là, mais tu ne l'avais pas forcément rationalisé ou intégré. Et du coup, en fait, ça m'a permis de me dire « Ah ouais, mais en fait, du coup, mon fonctionnement à tout connecter dans tous les sens, c'est normal, en fait. » C'est normal. C'est normal. Et du coup, tu disais le mot aussi que je trouve intéressant, c'est le mot de l'intuition. Et en fait, pareil, je n'avais jamais vraiment connecté à l'époque que j'avais un fonctionnement qui était plutôt intuitif. Surtout que je pense qu'on pourra ouvrir un petit peu un bout de discussion là-dessus, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est valorisé ou qui est complètement accepté dans notre société. Ça va beaucoup avec l'expertise, avec la rationalité de la science, avec tous ces sujets-là. Et du coup, se dire « Ok, en fait, ces connexions multiples, cette vision un petit peu des relations interconnectées, c'est très fortement aussi lié à l'intuition, qu'il y a une autre forme d'intelligence qu'on a à l'intérieur de nous. Et du coup, cette forme d'intelligence-là, elle permet de faire des choses qui sont géniales, mais c'est vrai qu'il faut réussir à l'accepter et l'intégrer déjà pour soi. Et puis ensuite, après, se rendre compte que c'est quelque chose qui est intégré dans d'autres traditions depuis très très longtemps et qui a déjà été posé dans des livres par plein de gens. Donc, c'est génial de pouvoir se reconnecter dessus pour se dire « Oui, en fait, on n'est pas en train de réinventer la roue, on est juste en train de se rappeler des choses qu'on avait déjà en tant qu'humanité posées quelque part. » Et après, la question qui me vient là, c'est pour revenir sur le présent par rapport à ça, c'est « Moi, ça, par exemple, je l'ai intégré. Toi, tu me dis que tu l'as intégré aussi. Je pense qu'on se rejoint sur un point par rapport à ce que tu as dit, qui est que pour que la société puisse fonctionner de manière pérenne et puisse réussir à être tout régénérative. En tout cas, moi, c'est le terme que j'aime utiliser aussi. Quand il y a besoin de pouvoir réduire ce qu'on dégénère et d'augmenter ce qu'on régénère, il y aurait besoin d'avoir cette approche-là. Et donc, du coup, une approche qui est beaucoup plus intuitive, une ouverture à la spiritualité aussi, une approche qui est systémique. Et donc, ça passe par l'entreprise. Moi, personnellement, tu vois, j'ai évolué, du coup, comme je disais, à me dire « Il faut que je travaille sur les systèmes, donc du coup, les systèmes d'organisation. Donc, avec les directions d'entreprise, je fais de l'accompagnement de direction. » Parce que je pense que c'est là où ça se joue. Toi, tu me disais que tu étais un peu sur la même compréhension que ça se joue avec les entreprises et les dirigeants d'entreprise. On arrive à la même conclusion. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire comprendre ou à faire intégrer, en tout cas, ces dimensions de l'intuition, de la complexité, de la spiritualité à des dirigeants d'entreprise ? Parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et du coup, ça me semble être l'un des pas pour pouvoir réussir à avoir une vraie approche complexe sur leurs organisations. En fait, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dites. D'abord, l'intuition et puis ensuite, le fait d'intégrer, le mot intégrer. L'intuition, en fait, pour moi, il y a deux niveaux d'intuition. Si tu parles avec des neuroscientifiques qui te diront, en tout cas, Asa Makaraki sur le podcast m'a dit. L'intuition, en fait, c'est un ensemble d'expériences passées sur lesquelles tu te bases pour prendre des décisions assez rapides. C'est son système 1 qui se met en place. Le système 1, c'est le système que le cerveau aime bien, c'est-à-dire un système qui demande très peu d'énergie, parce que le cerveau consomme énormément d'énergie. Donc, on essaie de ne pas aller trop dans le système 2, c'est-à-dire le moment où tu réfléchis. Et donc, le système 1, c'est tous tes automatismes. Et c'est pour ça que parfois, on fait des erreurs, d'ailleurs, avec notre système 1. Mais pour moi, alors ça, c'est une vision très scientifique de ce qu'est l'intuition. L'intuition est donc un ensemble d'expériences passées qui te permettent de prendre des décisions rapides. Moi, je crois que, mais bon, c'est une croyance, attention, qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, d'une certaine manière, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, il y a des choses qui se passent dans nos corps et qu'on sait d'une certaine manière. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que là, pour le coup, je suis un plus ésotérique, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'on sait à peu près ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Et je pense que vraiment, notre corps, il apprend et il sait les choses d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait d'intégrer. En fait, pour moi, il y a trois niveaux avec l'information, on va dire une information. Il y a le fait de savoir, qui est là, on va dire. Je sais qu'il y a des problèmes éthiques de changement. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est là, qui est je comprends. Je ne sais pas pourquoi il y a des cœurs qui se mettent en place. C'est arrivé le cul-poil au bon moment. Mais je comprends ce qui est en train de se passer. Comprendre, c'est une phase qui demande énormément d'énergie, c'est-à-dire en fait, ça demande de la recherche, ça demande de comprendre qu'il y a des polychrises, que tout est interconnecté, que c'est complexe, qu'en fait, c'est systémique. Ce que tu disais tout à l'heure, et la systémie, c'est l'analyse des systèmes complexes, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis trois, et c'est la partie sans doute la plus difficile, c'est intégrer. En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas juste que je comprends, c'est que je l'intègre. En fait, j'agis et tout ce que je dis, etc., ça part de cette essence-là. Et l'intégration, ça, c'est la partie qui est la plus complexe. Et donc, pour ce qui concerne les leaders et pour répondre à ta question, pardon, je fais des digressions, mais ça me semble important. Ça donne du contexte, c'est parfait. En fait, d'abord, je réalise que tous les CEOs que je reçois sur Ping, quasiment tous, me parlent tous de spiritualité. Donc, je pense que c'est un sujet qui est un peu en train de se détendre. Et j'ai fait un post sur LinkedIn qui a pas mal tourné sur la spiritualité et le leadership. Et donc, tu vois bien que ça se détend et les commentaires montrent que ça se détend. Parce qu'en fait, je ne l'approche pas de manière complètement ésotérique, je ne crois pas. J'ai quand même des bases, tu vois, de neurosciences. Encore une fois, moi, je ne suis spécialiste en rien, donc j'ai généraliste de tout. Donc, comme je reçois beaucoup de gens sur plein de sujets, du coup, je picore plein d'éléments un peu partout, ce qui peut sembler très léger pour plein de gens, parce qu'on est tellement dans une culture d'expertise que du coup, celui qui picore, forcément, il n'est pas très crédible. Moi, je crois au contraire qu'on a besoin de ce genre de profil. Je ne parle pas spécialement de moi, évidemment, mais je crois qu'on a vraiment besoin de ce genre de profil. C'est un vrai sujet. Les profils généralistes qui sont capables de picorer. Et en fait, de la même manière que j'ai un pied dans le business, un pied dans l'écologie et que je ne suis pas du tout un militant écolo, j'ai aussi un pied dans la spiritualité, un pied dans le monde concret, réel, tangible, celui qu'on aime bien, banalise. J'ai un pied des deux côtés et donc, je pense que c'est rassurant. Et après, moi, la manière dont j'explique les choses, souvent, je réfère au corps humain parce que c'est sans doute l'écosystème qu'on connaît le mieux, qui est un écosystème complexe comme tous les écosystèmes. Parce que la planète, le problème, c'est qu'en général, c'est trop compliqué, c'est trop loin et c'est trop grand. Et donc, on ne comprend pas. Le corps humain, on en a tous un. On ne comprend pas non plus très bien comment ça fonctionne au niveau individuel, au moins d'être médecin. Mais quand même, on a trois, quatre bases. Une des bases, c'est cette histoire de trois degrés. Les trois degrés, généralement, que tu expliques que les trois degrés sur la planète, sur l'écosystème Terre, c'est très complexe. Les gens comprennent pas mal en quoi ça peut avoir un impact. Tu vois, il va y avoir plein de gens qui vont penser à la météo. Il va y avoir, même si ce discours, il est combattu, bien sûr, mais par exemple, là, on arrive à un degré et demi. Qu'est-ce que ça fait, un degré et demi ? Tu vois, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu flou, surtout que tu ne vois pas dans ta vie quotidienne. Enfin, moi, là, par exemple, là, est-ce que je vois qu'il y a un degré et demi de plus ? Non, pas vraiment. Enfin, tu vois, je ne fais pas la différence. Vraiment, c'est pareil pour moi. Si tu prends ton corps humain, tu passes de 37 à 40, donc trois degrés, tu sais que ton écosystème corps, il est mort. Au bout d'une semaine, tu es mort. Ça ne marche pas. Si tu passes à un degré et demi de plus, 37 à 38 et demi, tu es quand même bien malade, en fait. Tu n'es pas au mieux de ta forme. Et donc, je crois que cet exemple-là, par exemple, il permet de comprendre des choses. Quand tu parles d'organisation, de se dire que 80%, 90% de ton corps, ce sont des bactéries qui n'ont rien à voir avec ton corps et que sans ces bactéries, tu ne peux pas vivre, ça permet de mieux comprendre que, en fait, chaque élément de la biodiversité, donc chacun des animaux, que ce soit les chenilles, les insectes, ce que tu veux, les humains aussi, sont importants dans l'harmonie de cet écosystème. Une autre information qui peut être intéressante, c'est se dire, par exemple, que 80% de l'information va du corps vers le cerveau et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ton cerveau qui décide de tout, c'est ton corps qui décide par lui-même. Par exemple, tu ne penses pas à respirer, tu ne penses pas à digérer, tu ne penses pas à tout ce truc-là. C'est ton corps qui dirige. Donc, du coup, tu comprends qu'une organisation organique, ça fonctionne quand même vachement mieux sur un système complexe qu'une organisation pyramidale. Et comme ça, en fait, tu peux prendre plein d'exemples avec le corps humain qui permettent d'ancrer des pensées qui me semblent, moi, essentielles et qui permettent d'être... C'est beaucoup plus accessible et compréhensible parce qu'en fait, ton corps, tu le connais à peu près, donc tu comprends. Tu vas se penser que je t'ai pris l'exemple de tomber malade, du cancer. C'est pour ça que je prends plusieurs exemples qui sont liés au corps parce que du coup, ça rend les choses très concrètes pour les gens. Et du coup, tu comprends qu'un écosystème, c'est complexe. Et pareil, tu vois, quand tu tombes malade, tu vois, pour arrêter là-dessus, mais ça, c'est un truc que les gens n'ont pas bien compris, je pense. C'est qu'ils ont l'impression que les crises dans lesquelles on arrive, elles vont être linéaires. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va augmenter, que ça va être de plus en plus compliqué. Et majoritairement, on m'a encore dit ça hier en disant, oui, mais enfin, nous, finalement, on sera morts quand ça sera vraiment problématique. Et je disais à la personne, en fait, je ne pense pas, malheureusement. En fait, ça va monter de manière très rapide parce que comme quand tu es malade, au début, 37, 38, ton corps résiste et donc tu fais comme s'il n'y avait rien. Et puis d'un coup, tu tombes malade et là, c'est la cata, tu es au lit et en fait, tu es HS. Comme on n'a plus tous expérimenté un jour dans notre vie, évidemment. Et je pense que c'est ce qui va un peu se passer pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'écosystème Terre, finalement, il tient le coup. C'est-à-dire que tu ne te rends pas bien compte de la différence. Il y a de plus en plus de canicules, etc. Mais bon, c'est une semaine, on peut traverser le truc en Europe. Et puis d'un coup, ça va s'emballer. Et ça, là, je pense que les gens ne sont pas très prêts parce que ça va avoir des impacts assez importants. Moi, je crois vraiment profondément que les 20 années qui arrivent, je dis 20, mais en fait, je ne sais pas précisément combien de temps, vont être extrêmement complexes. Complexes dans le sens où ça va être très dur. Et ça, pour le coup, je n'ai pas trop d'espoir sur le fait que... Enfin, pour moi, ce n'est même pas une sorte de prédiction ou quoi que ce soit. C'est une évidence que ça va être très compliqué parce que finalement, on a déjà cassé l'écosystème. Donc, il n'y a aucune chance que ça puisse se relever dans les 20 prochaines années. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas très bien à quel moment ça ne sera pas le cas. Donc, je n'ai pas l'impression d'être pessimiste. J'ai l'impression d'être plutôt réaliste là-dessus. Après, ça ne veut pas dire que l'humanité va disparaître, etc. Ça, je ne pense pas. Mais par contre, oui, ça va être très compliqué. Et finalement, pour répondre à ton point aussi qui était comment tu amènes des leaders sur la spiritualité, pour moi, en fait, il y a quatre phases quand tu veux transformer ton organisation, quand tu veux devenir un leader éclairé, visionnaire, pionnier. Il y a une phase de compréhension des polychrises. Donc, c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être une phase de déconstruction des croyances. Et ça, c'est hyper important aussi. La troisième phase, ça va être une phase d'introspection. Parce qu'en fait, si tu ne regardes pas à l'intérieur de toi, si tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que tu as envie de laisser à la société avec un grand S, avec un petit S, de quoi tu seras fier sur ton lit de mort, est-ce que vraiment fondamentalement, tu as envie d'être heureux, etc., etc., tu ne peux pas arriver à l'endroit. Et puis quatre, ressemble ton organisation. Mais tu ne peux pas, et je ne sais pas, on n'est pas obligé d'utiliser le mot spiritualité, introspection, qui peuvent faire peur. Mais si tu ne te poses pas un certain nombre de questions sur toi-même, tu ne pourras clairement pas arriver à cet endroit. C'est impossible. Je te rejoins. C'est pour ça que je travaille justement. Je n'ai pas non plus trouvé le système parfait pour arriver à faire bouger les choses le plus possible. Mais en tout cas, je te rejoins sur le fait qu'il y a ce travail individuel à avoir en tant que leader intérieur avant de pouvoir travailler sur le reste. Parce que moi, souvent, quand je travaille avec des dirigeants, il y en a certains, par exemple, qui sont dans la première interaction, je vois qu'ils ne sont pas connectés non plus à leur propre corps, en fait. Il y a un côté très dégénératif sur leur propre corps. Et du coup, en partant de là, ça oriente toutes les conversations derrière, parce que ça veut dire qu'il y a une déconnexion aussi par rapport à son organisation, par rapport à la vision, par rapport au bien-être des collaborateurs, enfin tout. Et donc, du coup, c'est là où souvent, je dis, je ne peux pas en l'état travailler sur le sujet qui a apporté la problématique qui est annoncée sur l'organisation, parce qu'il y a un travail à avoir un peu plus en profondeur et sur cette part individuelle. Donc, c'est là où je vais rediriger vers des amis à moi qui sont plus sur cet accompagnement individuel. Et du coup, je dis à mes amis, quand toi, tu as des dirigeants qui sont prêts à travailler sur leur organisation, c'est à ce moment-là où, du coup, on peut y aller. Et puis ensuite, après, moi, je suis comme toi, je suis un généraliste aussi. Et donc, du coup, mon rôle, entre guillemets, c'est de pouvoir aider à comprendre un peu toute la systémique. Et puis ensuite, quand il y a des points d'acupuncture à mettre sur l'organisation, je veux dire, je connais des personnes qui savent faire très bien ça. Et du coup, il faut réussir à coordonner tout ce petit monde pour qu'on puisse bouger. Mais par contre, oui, si la phase de sensibilisation, où il y a beaucoup de monde qui s'active dessus depuis des années, je pense que, comme tu disais, elle fait son travail, elle a fait son travail. Mais c'est vrai que le fait d'arriver à redescendre sur une compréhension de choses qui sont complexes, là, moi, perso, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais je trouve que ça coince beaucoup à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il y a aussi les limites du système actuel dans lequel on est, qui est qu'un leader, un dirigeant ou n'importe qui, en termes d'énergie et de temps, c'est très peu disponible. Et donc, du coup, quand il faut rentrer sur des sujets complexes, c'est OK, ça a l'air important, mais on va le faire venir pour plus tard. Ou je vais déléguer ça à quelqu'un d'autre dans ma boîte, la personne qui a la direction RSE ou quoi que ce soit, qui va aller faire des parcours transformatifs qui vont lui éclater le cerveau et le cœur. Et ensuite, quand cette personne, elle va venir rapporter ça à la direction générale, elle va dire oui, alors il faut changer au niveau de l'intention, elle va même utiliser des fois un vocabulaire qui est différent. Et donc, du coup, le dirigeant, là, il voit qu'il y a un décrochage. La personne directeur RSE, elle est un petit peu frustrée, et ça crée des décalages comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des zones comme ça de travail qu'il faut avoir. Et c'est vrai que discuter de ça entre généralistes ou avec plein de gens dans les podcasts, j'ai l'impression que ça permet de voir émerger peut-être des petits points de solution. Je ne sais pas toi ce que tu ressens par rapport à tout ça. Moi, je n'utiliserais pas le mot de solution, d'abord, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution. Ça peut sembler désespérant, et en même temps, pour moi, c'est un énorme espoir de se dire qu'il n'y a pas une solution. Le mot solution, pour moi, il est très lié à cette approche analytique. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début à l'analyse, donc c'est découpé tout en bon, sauf pour tout expliquer sur l'analyse. Je pense qu'il y a un changement de rapport. Après, pour revenir sur ce que tu dis, tu ne peux pas convaincre tout le monde. Les gens qui ne sont pas prêts, tu ne pourras pas les convaincre. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, parce que, ping, j'entends, parce que ça te montre comment des leaders, de manière imparfaite, sont sur ce chemin. Et en fait, comme l'humain, en tout cas, moi, c'est ma compréhension, comme l'humain est finalement un animal social, en fait, on ne fait que ce que les autres font. Et ça, je peux évidemment te prendre plein d'exemples, mais en passant par commander au restaurant jusqu'à mettre son masque dans la rue quand c'était la période du Covid, ou l'enlever d'ailleurs, dans les deux cas, en fait, on est des animaux sociaux. Et sur ce qui concerne l'impact, le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif des leaders, il y a Patagonia, Patagonia, et puis il y a toutes les autres. Et du coup, quand tu dis, tiens, regarde, Patagonia fait ça, ça n'inspire personne. Ça n'inspire personne, parce que ça serait comme si toi, tu n'avais jamais joué au tennis, et ce que je te disais, tiens, regarde, Serena Williams, elle joue super bien au tennis. Et tu la regardes et tu te dis, super pour elle. Mais moi, en fait, je ne vois pas ce que je peux en faire. Je n'ai jamais été sur un terrain de tennis. Donc, en fait, ce n'est pas inspirationnel, parce que c'est trop loin, d'une certaine manière. Et du coup, tu as vraiment besoin d'avoir des personnes qui sont plus proches de toi, donc sans doute qui parlent la même langue, mais aussi qui sont imparfaits, même si je ne crois pas que le modèle de Patagonia soit parfait par ailleurs. Mais en tout cas, tu vois bien qu'ils essayent, qu'ils tentent. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus inspirationnel. Et du coup, ça motive des gens à s'intéresser à la question, à se poser des questions qui ne s'étaient pas nécessairement posées avant. Et c'est tout le travail que je fais sur ce podcast et du coup sur LinkedIn pour que des questions différentes arrivent dans la tête des gens. Et effectivement, c'est important que le leader de la boîte soit leader, c'est-à-dire qu'il ait cette expertise, pas cette expertise, cette autorité de vision et pas justement une autorité d'expertise. Comme on était dans une logique très flat finalement, fin du XXe siècle, c'était de la productivité et donc il y avait besoin d'avoir de l'autorité d'expertise. Je sais comment ça marche, je sais ce qu'il faut faire. Et dans certaines boîtes, des très grosses boîtes, tu as encore des CEOs, des boîtes cotées de plusieurs milliards, dizaines de milliards de chiffres d'affaires qui prennent des décisions sur la couleur de la pub, la couleur de la PLV, la couleur d'un packaging. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que comment un CEO d'une boîte cotée importante peut encore prendre des décisions sur des choses qui ne sont pas du tout de son ressort, qui sont des sujets d'expertise. Donc, il y a des gens qui sont experts sur les couleurs. Fine, tu vois que ce soit leur job. Mais le CEO, lui, son métier, son autorité doit être dans la vision. Et tu ne peux pas avoir de vision si tu ne travailles pas sur ces choses-là personnellement, profondément. Et c'est pour ça que je parle de libérer de la puissance pour devenir un pionnier ou un visionnaire. C'est que je crois profondément que demain, tu ne pourras pas être un leader si tu n'es pas, entre guillemets, éclairé. Alors, pas au sens des lumières. Du coup, on a compris que c'était un peu en opposition. C'était l'éclairage. Pas en opposition, mais dans le prolongement des lumières. Je crois qu'on a beaucoup simplifié les lumières par ailleurs. Mais voilà. Mais oui, un leader visionnaire. Enfin, un leader visionnaire, c'est d'ailleurs, c'est complètement débile de dire ça parce qu'un leader est censé être visionnaire. Je te rejoins sur le fait que le travail de vision, c'est pour ça que j'ai aussi cette haute série de podcasts sur le travail de la vision, le travail de fiction, le travail imaginaire, le fantasme, du rêve. C'est que ce modèle de pensée, la pensée rêve, la pensée vision, la pensée future, comme certains l'appellent quand on travaille plus sur le futur, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intégré non plus. J'entendais un podcast récemment de l'Institut des Futurs Souhaitables qui discutait avec Damasio, je crois, et il faisait une sorte de prospective en disant que la société de demain, il faudrait qu'il y ait un ministère des Futurs. Pour le côté d'intégrer vraiment cette pensée, penser le futur, en gros, comme étant une entité nécessaire. Et donc, ça fonctionne aussi pour une organisation d'avoir cette entité nécessaire. Mais comme tu dis, normalement, cette entité, c'est censé être principalement le CEO. Mais vu que le CEO, du coup, il avait besoin de pouvoir gérer toutes les dimensions jusqu'à la couleur qu'il allait avoir sur le produit parce qu'il y a cette notion justement d'expertise ou très technique ou très opérationnelle et du mal à lâcher en termes de prise de décision. Et bien, du coup, le côté vision, il a un peu été mis de côté. En effet, c'était vraiment plus un développement économique avec des OKR qu'il faut suivre et des indicateurs de mesure purement économique. Et là, on est en train de... Est-ce que tu sens vraiment, toi, dans tes rencontres avec tes dirigeants que tu as dans le podcast ou même plus largement, comme tu dis, il y a une ouverture sur la spiritualité ce qui est déjà une chose assez merveilleuse je trouve parce que souvent, ceux qui étaient dans le business devaient ne surtout pas parler de spiritualité parce que ça faisait complètement allumer et donc du coup, on ne t'écoutait même plus. Alors que maintenant, du coup, il y a même des chamanes en entreprise et toutes ces choses-là donc il y a quand même quelque chose qui bouge vraiment donc c'est cool. Ça bouge pas. Est-ce que toi, tu sens qu'autour du travail de la vision, de cette pensée un peu plus imaginaire et future, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau des dirigeants, il y a une vraie recherche de ça parce qu'il y a besoin aussi d'avoir une recherche de sens, de donner du sens aux gens qui travaillent dans les entreprises. Tu sens que ça bouge dans ce sens ? Je pense que ça bouge parce que les dirigeants, avant d'être dirigeants, sont des humains et que comme tous les humains, en tout cas en Occident et des gens qui sont éduqués, pour la majorité, pas tous, ils sentent bien qu'il y a un truc qui cloche parce que l'écologie a fait son travail. C'est-à-dire qu'on a une prise de conscience et je vais utiliser un mot encore un tout petit peu ésotérique, mais il y a une question d'écologie intérieure. Tu disais, tu parlais d'avoir du sens, d'avoir de l'impact. Moi, j'aime bien cette notion, tu vois, quand je parle de déconstruction, de bonheur. Je fais beaucoup l'exercice en conférence et je demande aux gens qui n'ont pas envie d'être heureux dans cette salle. Peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question est-ce que moi, j'ai envie d'être heureux ? Et bon, généralement, 100% des gens veulent être heureux. Sans doute, les gens qui nous écoutent se disent, bien sûr que j'ai envie d'être heureux. Et alors là, du coup, tu t'intéresses aux études sur le bonheur puisque il y a plein d'études, en particulier cette étude de Harvard qui a été faite, qui est la plus longue étude sur le bonheur. Et donc, même si elle est parfois discutée, il y a quand même un certain nombre de critères qui permettent de savoir qu'est-ce qui fait que tu es heureux. Aussi, il y a des questions de la longévité qui est un sujet qui monte dans notre société, en ce moment, en tout cas pour les gens les plus fortunés. Ben ouais, j'ai envie de vivre longtemps. En tout cas, j'ai envie de vivre longtemps. J'ai envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, j'ai envie d'être heureux et j'ai envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Bon, comment tu fais ? Parce que finalement, comme ça a été étudié, on connaît les réponses. Ce n'est pas comme si c'était un grand mystère de savoir comment tu fais pour être heureux. D'abord, pour prendre soin de sa santé, de son corps. Tu faisais référence au corps. Bon ben voilà. Comment tu prends soin de ta santé ? Tu réduis ton stress. La deuxième chose, et c'est hyper intéressant, c'est que tu construis des liens profonds et tu appartiens à une communauté. C'est hyper important de donner du temps à tes amis, à ta famille, à tes collègues, aux gens qui sont autour de toi. Un petit cercle. Et surtout, c'est important d'appartenir. Le fait d'appartenir, c'est un besoin intime, profond. La troisième chose, c'est d'avoir de la joie. La joie, c'est extrêmement important. La joie, elle est dans ce que tu fais, dans l'impact. Et effectivement, le quatrième, c'est d'avoir du sens. C'est extrêmement important d'avoir du sens, de savoir pourquoi tu fais les choses. Le cinquième, c'est d'avoir une bonne conscience de soi, donc de travailler sur soi. Le sixième, c'est d'avoir de l'autonomie. Le septième, c'est d'avoir de la sécurité financière. Donc, on voit bien que, en fait, c'est assez facile, on sait. Et ce qui est intéressant, et moi, c'est la question et un des retournements que je fais et que je trouve intéressant, c'est puisque le fait d'accumuler ou le succès, ce qu'on appelle le succès, ou le fait de gagner, donc l'accumulation de biens, de pouvoir, de notoriété, etc., nous demande d'aller dans le sens strictement inverse. c'est-à-dire que quand tu accumules, tu ne prends pas soin de ta santé parce que tu bosses comme un con à courant dans ta roue. Comme tu bosses comme un con, du coup, tu ne prends pas soin de tes liens, tu n'as aucune joie, tu n'as pas d'impact, tu ne te développes pas individuellement. tu as les derniers trucs, c'est-à-dire de l'autonomie et de la sécurité financière. Mais tous les premiers, en fait, tu ne les as pas et du coup, tu ne peux pas trop. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner et à perdre l'essentiel ? Tu vois, ta santé, parce que le stress, c'est la première cause de mortalité ou en tout cas, c'est la première raison pour laquelle les gens tombent malades. Tu perds tes liens avec ta famille, tes amis, etc. Tu te sens seul, voilà, tu n'appartiens pas. Et l'appartenance, c'est aussi un élément extrêmement important sur la longévité. Tu perds le sens alors que tout le monde cherche du sens dans sa vie et tu perds l'habitabilité du monde, c'est-à-dire que tu es en train de détruire l'écosystème dans lequel tu vis. Et du coup, cette question de qu'est-ce que j'ai à gagner à perdre l'essentiel, moi, je trouve que ça, c'est un retendement qui est intéressant. Pardon, je ne me souviens même plus de ta question, non, non, mais c'était dans le qu'est-ce que j'ai gagné à perdre l'essentiel ? C'est, je pense, une question de rhétorique qui est intéressante à poser, en effet, à chaque, j'imagine, à chaque dirigeant avec lesquels, à chaque humain avec lesquels tu es en interaction avec lesquels tu travailles. Peut-être que c'est vrai que même si la personne, par défaut, a des préoccupations qui sont très spécifiques, très... Elle n'a pas beaucoup de temps, elle a une surcharge cognitive, parce que moi, souvent, c'est ça que je vois aussi, qui bloque les choses, quoi. C'est vrai qu'une question comme ça, ça a l'efficacité, un peu comme la dialectique, de te faire prendre un petit point de recul d'un coup et de te dire « Ouais, quand même, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'y attarde un peu sur cette question, quoi. » C'est quoi les choses ? En fait, il y a ça, et ce que tu disais sur les dirigeants... Enfin, c'est ça ta question, c'est comment on convient les dirigeants. Les dirigeants, finalement, en fait, ils ont ce genre de questionnement aussi, parce que c'est des êtres humains. Pas tous. Et il y a, par exemple, le patron de Total, qui parle de François Jeunel, qui dit « Mais vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous n'êtes pas dans le vrai monde. » Tu vois, il y a aussi ce côté dirigeant qui va dire « Oui, mais t'es bien mignon avec tes discours, etc. » Mais t'es pas dans la vraie vie. La vraie vie, c'est l'économie, c'est l'argent, c'est la rentabilité. Et là, en fait, d'abord, c'est intéressant d'avoir cette croyance, parce que, pour le coup, c'est une croyance que l'argent est en soi-même une croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est un truc qu'on a inventé entre humains pour créer des transactions. Mais fondamentalement, il n'y a pas d'argent. Et il y a tellement moins d'argent qu'avant, jusqu'à Bretton Woods, comme tout le monde le sait, c'était basé sur un étalon or dont la valeur est aussi imaginaire. L'or, ça n'a pas de valeur particulière. C'est un métal. Donc, nous, on lui a donné une valeur. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas cet étalon or. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, c'est un chiffre que tu as sur ton compte en ban. Et parce que toi et moi, on est d'accord pour dire qu'un euro, ça vaut un euro. Alors, du coup, on arrive à fonctionner ensemble. Mais en réalité, c'est un imaginaire. Il n'y a pas de réalité derrière ça. Ce n'est pas le vrai. La vraie vie, ce n'est pas l'argent ou l'économie. Ce n'est pas vrai. La vraie vie, c'est l'habitabilité du monde. Tu vois, la science, il y a un moment donné, il faut remettre les choses à l'endroit où elles sont. La vraie vie, c'est quand même est-ce qu'on peut respirer un air sain ? Est-ce qu'on peut avoir du silence ? Est-ce qu'on peut avoir de l'humanité ? Est-ce qu'on peut prendre soin et vivre le plus longtemps possible ? Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas des mouvements de balancier qui sont censés d'aller de gauche à droite et de dire que c'est tout d'un côté ou tout de l'autre. Évidemment pas. Et c'est souvent, d'ailleurs, à cause des réseaux sociaux, mais pas que, à binariser les points de vue. Moi, je n'ai pas du tout un point de vue binaire. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut tout balancer de l'autre côté ou tout balancer de l'autre. Évidemment pas. Mais évidemment, encore une fois, je te parlais d'harmonie. Je préfère le mot harmonie au mot équilibre. En fait, il faut retrouver cette harmonie. Et là, clairement, on n'est pas dans une harmonie. On est en train de détruire notre propre santé, détruire la capacité des humains à se reproduire. On le voit dans plein plein d'études. On est en train de détruire la capacité de l'écosystème à nous soutenir. Du coup, c'est ça, la vraie vie, ce n'est pas l'économie. Et donc, tu peux avoir des conversations comme ça avec des dirigeants et qui vont te dire du coup, oui, mais comment moi, je fais à court terme ? Parce que moi, OK, je suis d'accord. Super. C'est super intéressant ce que vous dites, mais concrètement, le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, moi, je reviens à l'impact individuel là-dessus. C'est hyper intéressant de se rendre compte que les deux discours fonctionnent. C'est-à-dire, c'est vrai, tu vois, il y a un bon pote qui vient de faire un post aujourd'hui sur l'avion. Et je peux te tenir les deux discours. C'est vrai que si demain, tu montes dans un avion, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire qu'en réalité, l'avion, il va partir. Que tu sois dedans, que tu ne sois pas dedans, ça ne change rien. Et en vrai, ça ne change rien. Et c'est vrai, ça ne change rien. Mais ça change tout aussi. C'est-à-dire que dans les imaginaires collectifs que tu envoies à tes amis, aux gens qui sont proches de toi, aux gens qui t'écoutent, etc., le fait que tu prends de l'avion, ça justifie le fait qu'eux prennent l'avion aussi parce qu'encore une fois, on est des animaux sociaux. Et donc, pour les patrons d'entreprise, bien sûr, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais s'il y a de plus en plus de leaders qui commencent à fonctionner de manière différente, le monde va fonctionner de manière différente. Je veux dire, ce n'est pas un truc fixé dans le marbre. Ça peut complètement changer. Et moi, je crois que, c'est pour ça que je parle de libérer sa puissance pour devenir un pionnier, je crois qu'en fait, tu as tout intérêt à devenir pionnier aujourd'hui, donc à aller dans ce sens-là, pour pouvoir être un leader de main, un leader du 21e siècle, un designer du 21e siècle, parce que c'est là que ça va se jouer, en fait. Et si tu es encore dans des croyances du 20e siècle, comme c'est le cas de ces personnes qui nous disent ça, du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Tu ne peux pas sacrifier la rentabilité complète de l'entreprise pour ça, mais la maximisation du profit et le non-partage des profits avec les salariés, donc ne pas mettre le care au centre, finalement, ce n'est pas non plus ce qu'on demande de faire. C'est-à-dire que peut-être que les actionnaires le demandent et c'est plus dur dans les boîtes côtés, mais j'ai reçu aussi des patrons de boîtes côtés qui disent non, en fait, on va arrêter la croissance. Et voilà. Et moi, je trouve que ces exemples-là, ils sont hyper inspirants justement pour les gens qui écoutent et les gens avec lesquels je parle. Et j'arrive sans doute à les convaincre en leur donnant des exemples de patrons de grosses boîtes, de petites boîtes qui font ces transformations et qui font ces évolutions. En définitif, tu arrives à trouver les personnes avec lesquelles il y a une certaine proximité, une certaine résonance avec toi pour que du coup, tu puisses avoir ce discours commun comme tu disais. Et en fait, eux, par répercussion, vont aussi pouvoir influencer et inspirer avec d'autres imaginaires, des dirigeants qui sont peut-être un cran plus éloignés et du coup, créer des modèles d'entreprise qui sont basés sur des nouveaux modèles qui vont du coup par répercussion pouvoir faire leur petit bonhomme de chemin. À mon niveau, je veux dire, je ne suis pas du tout tout seul à agir. Il y a plein, plein de gens, évidemment, heureusement, qui sont en train d'aller dans le même sens. Et ce qui est intéressant et ce qui va être rigolo et je ne sais pas à quel moment va se faire la bascule, pour moi, c'est déjà fait dans ma tête, mais je sais bien que ce n'est pas du tout le cas dans le monde, c'est que tu seras pour réutiliser l'expression, mais un énorme boomer d'être encore dans cette logique d'accumulation. Tu vas être là, mais what the fuck ? Mais parce qu'en fait, c'est en train de bouger. Tu vois, ce qu'on est en train de discuter là, aujourd'hui, ça peut sembler perché pour un certain nombre de personnes, peut-être, ou en tout cas, déconnecté du monde réel, déconnecté du, il faut bien que je paye mon loyer, il faut bien que je paye à bouffer, etc. Mais on sait bien tous que, et d'ailleurs, c'est rigolo quand tu retournes vers Adam Smith, une de ses préoccupations, donc on va revenir à l'économie, c'est mais qu'est-ce que les gens vont faire de tout ce temps libre, en fait ? C'était vraiment la question qu'il se posait. Lui, il dit le plus grand challenge des humains au XXe siècle, ça va être de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce temps libre ? Parce que la technique nous a permis tellement d'améliorer la productivité, on ne va pas non plus continuer comme ça à courir. C'est bon, en fait, on a réussi. Et en fait, on continue de courir. C'est fou, hein ? C'est clair. Et du coup, ça me revient à peut-être une dernière digression ou un dernier point, c'est, j'ai n'aimé à moi qui est anthropologue, tu vois, et elle, elle observe forcément qu'il y a des logiques de cycle, en fait, à peu près tous les 40 ans où on reproduit plus ou moins les mêmes choses mais avec des paradigmes qui sont plus ou moins différents. Et là, l'exemple que j'ai, c'est sur le sujet justement de le côté que tu disais d'être boomer, en fait, si tu veux continuer à avoir une espèce d'accumulation économique, mais autour du sujet plus du pouvoir ou d'une posture sociale, ça me paraît encore plutôt chi, en fait, sur ça. Parce que, je ne sais pas si toi, tu observes un peu ça mais tu as des gens qui s'éloignent de ce paradigme sur la partie économique et accumulation mais qui en font derrière un objet pour continuer à se positionner d'un point de vue social. Et en fait, on est sur un jeu qui est plus une sorte de pouvoir social et de posture sociale, donc limite proche de la politique mais avec un grand P, que vraiment une vraie bascule de paradigme, tu vois, où du coup, on rentre dans une ère où on a pris notre égo et on arrive à le remettre à la bonne place et où on se met en coopération les uns avec les autres et on fait société de manière complètement ouverte et interconnectée, tu vois. Je ne sais pas, toi, tu as le sentiment de... Tu entends le cynisme, là, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est du cynisme mais en tout cas, c'est de se dire des fois, est-ce qu'on se rend vraiment compte de comment est-ce que on fait évoluer les choses, tu vois. Je donne un exemple tout bête mais une personne qui, par exemple, va se positionner comme étant vraiment engagée d'un point de vue écologique et qui, du coup, va régulièrement faire des posts sur LinkedIn pour dire, regardez, je n'ai pas pris l'avion, je prends le train, regardez, j'ai acheté des baskets Véja plutôt que d'avoir acheté d'autres baskets et en fait, comment ça se crée une culture, en fait, de positionnement social par rapport à tous ces attributs qui disent, je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un de bien pour la société, je suis potentiellement pionnier ou en avance par rapport aux autres et du coup, on est en train de réutiliser des choses pour le même but qui est de se dire je m'oppositionne d'un point de vue social et qui peut créer au final les mêmes problèmes parce qu'il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir, tu vois, on peut se manger comme souvent. Est-ce que, enfin, alors, c'est intéressant ce que tu dis, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est sans doute qu'il y a des personnes qui vont se positionner pour appartenir mais en fait, vont agir dans l'autre sens et en même temps, c'est un chemin qui est long. Moi, je n'ai pas du tout, du tout fini avec mes contradictions. Oui, je pense que toute ma vie, je vais un peu sur mes contradictions parce que, tu vois, j'ai 47 ans, je suis complètement né dans cette ère d'accumulation et par ailleurs, considérant mon histoire personnelle, j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer justement d'arriver à cet endroit et faire l'accumulation et du coup, il faut que je déconstruise au fur et à mesure maintenant et que je détricote le truc et ce n'est pas facile et pour ça, moi, je ne jette la pierre à personne sur ces sujets. Je trouve que c'est très compliqué. Je jette un chouï à la pierre aux gens qui n'ont pas conscience et qui refusent même de, tu vois, voilà. Après, sur ce que tu dis, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser des attributs, c'est-à-dire des efforts qu'ils peuvent faire pour faire des marqueurs sociaux, pourquoi pas, enfin, je veux dire, moi, ça me va bien dans la mesure où ça fait bouger la société, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui te disent je suis parti en vacances en vélo, tiens, maintenant, je ne prends plus la voiture, d'ailleurs, je n'ai jamais de voiture, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, etc., mais enfin, ça fait bouger. Du coup, tu te dis, attends, est-ce que mes vacances, j'ai vraiment envie de les faire à Punta Cana ou est-ce que je peux, justement, ça peut être plus fun de partir à côté en vélo ou pas même en voiture plutôt que de partir dans un pays lointain où finalement, la seule chose différente que je vais voir, c'est la couleur des gens éventuellement, mais parce qu'en fait, finalement, quand tu, moi, j'ai pas mal voyagé pour le coup, la réalité, c'est qu'en raison de la mondialisation et parce qu'on est fait comme ça, on a tendance, même quand tu vas dans un endroit qui est censé être différent, à aller dans les endroits, dans cet endroit différent, à des endroits qui nous ressemblent et dans lesquels on se sent confortable, donc des hôtels, des restaurants, des machins. Donc finalement, il y a de moins en moins de différences quand tu vas dans un autre endroit et donc, t'as peut-être pas besoin absolument d'aller je ne sais où pour te changer les idées parce que tu cherches finalement de te changer les idées et parfois, juste de faire une marche en montagne ou d'aller à la plage je ne sais où, en tout cas, de te mettre ailleurs, ça fait le job. Et moi, plus il y a de gens qui promeut ce mode de vie, plus ça me va. Après, il y aura toujours des jeux sociaux, d'appartenance, de machin et du coup, ça ne me choque pas et ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui fassent ça. Pour le coup, je préfère que les gens disent « moi, je n'ai pas pris l'avion, je n'ai pas fait si, je n'ai pas fait ça » que des gens qui mettent sur Instagram des photos d'avion qui promuvent encore cette idée que l'avion, c'est cool. Et je prends l'avion, je veux dire, je vais à Lisbonne, je prends l'avion de manière assez régulière pour aller à Paris, donc encore une fois, je ne suis pas du tout dans une sorte de jugement de l'avion, quoi que c'est ça, mais tu ne me verras jamais mettre sur Instagram une photo dans un avion. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, jusqu'au moment où j'ai réalisé que moi-même, à mon petit niveau, à mon micro-niveau, évidemment, on a tous des micro-niveaux, plus ou moins, mais on envoie des imaginaires. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça la step 1 qui est de se dire, il y a un envoi d'imaginaire sur des choses qui sont beaucoup plus adaptées à ce qu'on doit faire, comme le fait de voyager en avion, le fait d'aller dans la forêt, le fait de porter des vêtements qui sont mieux produits, tous ces trucs-là, je suis complètement d'accord avec toi. Mon point, c'était plus sur le côté alerte, en tout cas, signal faible à surveiller, qui est le fait que tu parlais d'une volonté d'être dans une société qui avait plus d'harmonie, et qui est basée sur des paradigmes qui sont différents des paradigmes actuels. Et vu que là, on est dans une société encore plus capitalistique et de concurrence, et donc de jeu de pouvoir très fort, j'ai l'impression qu'il faut toujours être en observation de se dire, alors, avec tous ces changements et tous ces nouveaux attributs, ces nouvelles manières de faire, est-ce qu'on les utilise vraiment pour rentrer dans une forme de nouvelle manière de fonctionner ensemble et de faire société différemment ? Un ami qui est sur Lyon qui s'appelle Ollier Frérot parle d'une sorte d'entrer dans une forme de nouvelle civilisation, tu vois, il a écrit un bouquin sur ça, sur une bascule de civilisation. Je crois que c'est ce qui est... Voilà, c'est ça. Ou est-ce que, sur le chemin, sans faire vraiment attention, on se retrouve à utiliser les nouvelles choses pour le même fonctionnement de fond qui est de se dire... EgoTrip ? Voilà, tu vois, j'essaye de quand même garder une position de pouvoir, j'essaye de quand même garder une position qui est assez proche des flux économiques parce que les flux économiques vont être orientés différemment, mais du coup, si je me positionne là, je serai au bon endroit. Et du coup, tu vois, même pas forcément de manière mal intentionnée, tu vois, juste parce qu'on est dans ces patterns et on est dans ces fonctionnements depuis tellement longtemps qu'en voulant bien faire, eh bien, en fait, on réitère les mêmes choses et que du coup, il peut y avoir un effet qui soit complètement déceptif et inverse que ce qu'on cherche, quoi. Et du coup, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un côté attention à ça. Je ne sais pas si toi, tu as ce sentiment ou les gens avec lesquels tu discutes dans les podcasts, je ne sais pas, les sociologues, les anthropologues ou d'autres experts ont aussi ce sentiment de fond. Si, si, si. Il y a Fanny Parizet qui est anthropologue aussi, qui a écrit un bouquin passionnant sur... Et de elle que je parlais, c'est une amie, ouais. Ah, c'est... Voilà. Fanny, que j'ai reçu, bien sûr, qui fait mal. J'aime bien. Qui a écrit un bouquin passionnant là-dessus, justement. Il y a ça. Est-ce que... Enfin, donc, il te dit finalement on ne sacrifie rien parce qu'en fait, tu ne sacrifies que des choses qui ne comptent pas vraiment pour toi ou qui vont dans ton sens, c'est-à-dire, je mange moins de viande mais en fait, je le fais pour ma santé, je trie mes déchets mais en fait, bon, ça me demande un effort qui est tellement ridicule que voilà et parce que tu fais ça, tu te dis, ah bah du coup, j'ai le droit d'avoir un SUV. Et bon, on fait tous un peu ça. C'est humain, je crois et le fait de promouvoir de manière sociale pour avoir du pouvoir, c'est un bien humain qui est... Enfin, moi, je ne suis pas ça. Je pense que c'est... C'est OK. Je trouve ça... C'est rigolo à regarder en fait. moi, j'observe, je trouve ça rigolo à observer. Mais je dis ça et je ne pense pas être complètement... complètement... sorti. Enfin, moi-même, je pense que je... Je n'ai pas l'impression de le faire de trop mais sans doute que je le fais aussi. Tu vois ? Enfin, je ne vais pas dire... Je n'ai pas pris l'avion parce que déjà, ce ne serait pas vrai mais je ne vais pas dire « Ah bah tiens, je n'ai jamais eu de voiture » ou « Peu importe, je mange très peu de viande » ou « Je ne vais pas promouvoir ce genre de choses » mais dans ma posture... Enfin, je crois que ma posture, elle est... Parce qu'en fait, quand tu critiques comme ça, c'est toujours intéressant de revenir à toi et de se dire « Attends, est-ce que moi, ce n'est pas dans une zone d'ombre ? » Quelque part, ça l'est nécessairement. Je veux dire, je ne suis pas... Je reste un être humain comme tout le monde, comme toi et on a tous nos biais, tous nos... Voilà, tous nos zones d'ombre. Et donc, quand tu critiques quelque chose, c'est toujours intéressant d'observer à l'intérieur de toi « Est-ce que c'est le cas ou pas ? » Donc, quand tu me poses la question, je me dis « Attends, je regarde sur moi avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que moi-même, je ne suis pas justement dans ce paradigme ? » Je pense que j'y suis aussi d'une certaine manière et j'invite d'ailleurs tous les gens quand ils critiquent quelqu'un sur une chose ou une autre de se poser la question sur « Attends, qu'est-ce que c'est chez moi ? » De manière assez honnête, tu vois, de dire « Regardez, bon, alors attends, qu'est-ce que je fais ? » Et donc, moi, je me force est de constater que je dois le faire et c'est pour ça que je pense que ça reste humain d'avoir ce petit penchant à vouloir avoir une forme de pouvoir par une mise en avant sociale, tu vois, que ce soit... Je pense que c'est assez naturel. Enfin, pour le coup. En tout cas, je trouve que c'est déjà vachement précieux ce que tu fais comme exercice de te dire « Je vais regarder déjà moi comment je vis les choses par rapport à un sujet. » Il y a une personne que j'ai rencontrée récemment qui me disait à chaque fois que tu critiques quelqu'un dans ta tête, genre tu dis « Cette personne, ce qu'elle est en train de faire, c'est atroce. » Tu rajoutes à la fin « Comme moi. » Et du coup, tu vois ce que tu en fais avec ça. Et c'est vrai que c'est un exercice que je te rejoins, j'essaie de le faire régulièrement. Je me dis « Ah, c'est dégueulasse ce qu'il vient de faire et tout, comme moi. » Alors, attends. Ouais, c'est vrai que des fois, je fais des trucs dégueulasses comme ça aussi où je fais de la merde et tout. Et du coup, mais tu vois, ça en vient à ça. Je trouve que c'est intéressant peut-être pour faire le lien avec tout ce qu'on a dit. Pour conclure, tu vois, on parlait du terme de la spiritualité et je trouve que la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui demande une énorme humilité parce qu'on ne sait pas d'où on parle, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où on va. Enfin, voilà, c'est la vie, quoi. Et du coup, c'est totalement connecté à la sincérité, à ce côté d'essayer d'être le plus conscient possible de tout ce qui s'agit en nous et ce qui fait qu'on va à gauche, on va à droite, on prend telle décision, telle critique ou quoi que ce soit. Et c'est là où ça change tout, je pense, c'est d'arriver à se connecter à ça et s'entraider les uns les autres à se connecter à ça pour être le plus juste possible. Et je trouve que l'interaction du podcast, tu vois, le travail que tu fais en interviewant des gens, en soutenant avec des dirigeants, c'est... J'ai une petite analyse qui parle de ce terme-là, tu vois, de transfert, en fait. Je pense que c'est... Enfin, par l'interaction avec quelqu'un, il y a ce transfert qui se fait dans le fond duquel on ne parle pas mais qui peut faire en sorte que la personne, elle reparte en disant « Ah ouais, il y a une personne en face de moi qui était complètement sincère et qui a des intentions qui sont complètement ouvertes et cette humilité. » Moi aussi, ça me donne envie d'être un peu plus imprégné de ça. Je ne sais pas si tu sens ce transfert qui se passe à chaque fois que tu es dans l'interaction avec... C'est ce que j'essaye de faire. Moi, en tout cas, c'est mon ikigai ou c'est ma raison d'être ou c'est ce que tu veux. La transmission, c'est vraiment ce qui me fait plus plaisir et en fait, moi, j'ai beaucoup de joie à trouver des... Tu as peut-être remarqué dans la discussion, mais j'ai beaucoup de joie quand je trouve des idées simples qui permettent à un grand nombre de personnes de comprendre une problématique complexe. Tu vois, le rapport au corps humain, par exemple, moi, je trouve ça génial. Je suis humain, je suis humain, je suis humain, ça m'apporte beaucoup de joie et quand j'observe chez les autres une forme de compréhension mais qui demande aussi, effectivement, tu as raison, une part d'humilité à l'origine, c'est-à-dire que si toi, tu n'es pas dans une forme de vulnérabilité sans tomber dans le pathos, tu vois, mais si tu n'es pas dans cette forme de vulnérabilité où tu dis, ben ouais, tu vois, ce que j'ai fait, tu me poses la question, je suis là, attends, 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 et je parle de moi, ça peut sembler hyper égocentrique mais je ne le fais pas de manière égocentrique, c'est plus parce que je regarde, attends, concrètement, avant que je dise quoi que ce soit, où est-ce que moi, je me positionne par rapport à ça ? Je trouve que ça permet aux autres d'être plus à l'aise aussi avec eux-mêmes et leurs contradictions et leurs zones d'ombre et ça, ça m'apporte de la joie et j'adore faire ça, transmettre et avoir ce micro-impact chez les gens. Ouais, t'arrives à toucher une vraie interaction et une vraie relation quoi, sans rien sur le terme que tu disais au début. Écoute, j'espère qu'on a eu un moment de relation, d'interaction qui était agréable autant pour toi que pour moi, merci pour ton échange. Je ne sais pas si tu as le classique des podcasts mais je ne sais pas si tu as quelque chose à partager pour finir une dernière idée, une dernière envie ou une actu justement pour les gens qui vont regarder ça. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai une dernière idée ? J'ai plein d'idées. Non, j'ai tellement de choses en tête mais qu'est-ce que je pourrais te dire qui serait intéressant ? C'est ça la question. Je pense que, non, cette notion de qu'est-ce qu'on a gagné quand on perd l'essentiel, moi je trouve que ça c'est une vraie bonne question qu'il faut se poser. Une autre question que j'ai trouvée intéressante qui a été posée par Miguel Landrieu d'ailleurs, c'est, on parle beaucoup d'écologie punitive mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est pauvre et que demain on sera dans l'abondance ? Tu vois, quand on parlait de retournement. Parce qu'aujourd'hui on est pauvre de temps libre, on est pauvre de santé, on est pauvre d'air pur, on est pauvre d'une eau saine, on est pauvre de silence, on est pauvre d'humanité, on est pauvre de tout ça. Et pourtant, on appelle ça riche et demain on pourra être en abondance de tous ces trucs-là. Et peut-être moins dans l'accumulation. Mais est-ce que vraiment on a besoin de tout accumuler ? Est-ce que du coup cette nouvelle civilisation elle n'est pas dans l'abondance des choses qui sont importantes et qui comptent ? Du coup, ça fait le lien, comme tu disais, ce n'est pas où c'est et. D'un côté, il y a peut-être cette société qui va être beaucoup plus complexe et qui va vivre des choses qui ne vont pas être faciles du point de vue qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, peut-être qu'il y aura plus d'harmonie et où du coup, on sera plus dans la richesse et dans l'abondance de choses qui sont à l'époque extérieure. Exactement. Merci pour tous ces partages et cet échange et cette sincérité aussi. Et puis écoute, je te dis à bientôt. Si tu as plein d'idées en tête, moi, je n'hésiterai pas à revenir te chercher pour continuer à creuser des sujets. Parfait. Merci à toi. Merci. Salut. Merci. 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 Merci.